On a plein de wedges qui sortent sur le marché pour ce mois d'octobre et un de plus plutôt trois de plus avec les P22 de Mizuno on a un petit coup de foudre tout de suite pour vous le dire sur la finition sur la finition cuivrée un design hyper classique de Mizuno avec un toucher un toucher forgé vraiment digne de la marque japonaise donc on va aller essayer ça sur le practice de longchamp et on va même en discuter un petit peu puisqu'on a un spécialiste de la marque est juste à côté qui est Kitton Lely qu'on commence à bien connaître salut Kitton bonjour je te donne trois phrases pour nous présenter ces nouveaux T22 donc qui succèdent au T20 oui c'est du Mizuno sur bon joueur alors sur trois mots on reste sur notre emblématique matière première et le 1025 carbone grain flow au boron en haute densité dessus l'évolution de notre T20 sur le T22 qui va être un mélange de notre précédent T7 et T20 on a une top line légèrement beaucoup plus fine que d'habitude et cette année nous sortons deux graines de plus dans la collection donc de nouvelles finitions je crois que c'est celle-là donc celle qu'on préfère notamment la cuivrée voilà la cuivrée la cuivrée copper de nîmes dessus c'est la première fois que Mizuno sort cette finition là nous avons le satin classique classique dessus chromé chromé et la roue celle qui va rouiller celle qui va rouiller à l'usage donc ça va s'oxyder c'est normal faut laisser faire ça va théoriquement donner plus de contrôle notamment dans conditions humides et dans le rough puisque on le sait c'est que quand on utilise une face raw ça crée un peu plus de friction et au lieu de glisser jusqu'à la pointe la balle reste un peu plus en contact avec la face on a un truc qui donc il nous a beaucoup plu au niveau de l'allure enfin en tout cas qui devrait plaire aux puristes on n'est pas parti sur une pointe haute on vous en a parlé dans le dernier journal du golf avec notamment les full toe de calaway là on a un design traditionnel qui tombe très 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 rond et pas de pointe relevé voilà un design très classique dessus et comme disait benjamin on est sur le pur forgé un seul bloc de chez misuno ce que cherchent beaucoup de joueurs pour le toucher de balle voilà ça donne un toucher de balle vraiment très direct on sait exactement où on prend la balle le feeling n'est pas du tout diffus donc ça va plaire vraiment à une catégorie de joueurs on va dire en dessous de 15 d'index vraiment les spécialistes de golf moi et c'est ça c'est des wedges pour manier la balle et pour travailler pour faire plaisir on va tester ça un petit peu allez allez c'est parti on est sur un tapis de practice avec des balles de practice mais c'est déjà un premier un premier feedback est déjà évidemment qu'on l'a dit le look très épuré vraiment qui va plaire au bon joueur et surtout une très belle gueule avec la finition cuivrée et on a quittons des trajectoires très tendu est ce que c'est dû au shaft qu'on va vous montrer le tour issu s 400 qui est quand même assez costaud assez lourd donc c'est de la précision et pour moi en tout cas des trajectoires pénétrantes c'est ce qu'on met en stock standard misuno depuis deux ans sur nos wedges le tour issu s 400 dessus qui sort directement pour les joueurs du tour aussi moi ce que j'aime ce que comme j'ai dit sur les full taux notamment les trajectoires tendues au chipping c'est quand même très très agréable pour contrôler ses chips on va essayer d'ouvrir un peu la face quittons au niveau niveau du banc là j'ouvre un j'ouvre un petit peu la top line est un tout petit peu éloigné du sol on est sur un banc en tout cas de deux dix assez élevé comment ça se passe au niveau banc alors sur les catégories de sur voir des bandes différents selon les grains que vous avez aussi intégré sur vous êtes ouais on a dû l'eau banque la nuit l'eau banque on a dû 0,6 0,4 à remonter sur des phases de club ouvert avec des bancs qui peuvent monter jusqu'à 12 dessus voilà parce que là on est sûr du disque en tombe sur avec du disque de bande quand on ouvre un peu on a la top line qui s'éloigne un petit peu du sol donc à réserver sur des sols un peu souple qui doit là c'est ça des balles plutôt bien porté après comme on a intégré de nouveau grain dessus cela dépend de ce que vous allez choisir comme balance si on mettait un grain s'il faut en x dessus ce qu'on propose la top line se rapprocherait plus proche plus proche du sol donc à utiliser sur des sols plus ferme des sols plus ras et en théorie en théorie à pour des joueurs un petit peu plus pointu au niveau du point qui aime bien des grind proche du sol voilà donc vraiment on insiste pour aller très vite c'est vraiment la finition cuivrée qui a vraiment une bonne petite gueule ça ne scintille pas contrairement aux chromés à tous les chromés de toutes les marques ça ça brille juste qu'il faut au soleil si on change un peu tiens on va prendre la finition gros qui notre deuxième préféré et qui va rouiller vous inquiétez pas c'est fait exprès allait pas nous frotter la tête on va la travailler un petit peu donc pas de différence de toucher de temps en temps on entend oui la finition gros celle qui rouille donne un toucher peut-être plus agréable quittons la finition elle a pas été faite pour ça on est d'accord non pas un toucher différent non ça donne pas du tout le toucher pour moi différent comme expliquer ben et puis sur les conditions un peu plus humide donc voilà pour pour ce petit test on s'était très rapide faudra tester évidemment sur différents sols mais en tout cas retenez une chose au niveau de la gueule c'est vraiment pour pour les puristes et c'est très très rond et c'est les mieux réussites chez chez mizuno depuis trois bonnes saisons et il ya vraiment rien de trop ça a même été affiné quittons un dernier mot là dessus on n'est pas parti sur une pointe épaissie on est vraiment sur une pointe fine classique la pointe a été raboté on va dire avoir moins de largeur sur la petite pointe que vous aviez ici dessus par rapport au t20 que nous avions c'était un peu plus large et là on a tout redessiné beaucoup plus fin plus classique en wedge dessus voilà donc un mot pour terminer le tarif on sait que la plupart des marques les tarifs vont augmenter les matières premières montrent les prix dans les paquebots pour les acheminer monte également qu'est ce qui se passe niveau tarif ben là on est sur un tarif de 205 euros avec le tour issu et le z-corn mais à partir en custom aussi vous aurez le choix sur six shafts différents en wedge toujours là un gros choix de shaft chez mizuno et c'est l'un des gros points forts on l'avait vu beaucoup de choix de shafts sans surcoût ça c'est très bien et donc en termes de tarifs on se place entre le calaway qui est autour de 180 euros et le ping qui monte autour de 230 euros donc au milieu de cette gamme là c'est bien ça